Pendant que certains s'amusent, ou en tout cas découvrent des Stranding d'Hideo Kojima, il y a moi qui s'est dit, tiens je vais vous faire découvrir une licence qui méritait certainement de finir en jeu vidéo, Jumanji, avec bien sûr Dwayne Johnson, regardez ce visage de l'amour, ne ressemble-t-il pas au vrai ? On dirait lui, regardez je peux le toucher avec ma flèche, tiens je te touche, oh là là, on a bien sûr Ruby, le professeur Shelby Oberon, ou encore Franklin, et d'ailleurs il faut être honnête, ces deux-là ressemblent aux acteurs, Ah Dwayne, c'est un peu compliqué, il a le visage carré, alors elle je ne la reconnais pas du tout, donc bien sûr c'est l'adaptation du merveilleux film qui est sorti il y a un ou deux ans, ou trois ans, je ne sais plus, et qui devrait avoir une suite, et voilà, donc c'est un jeu qui va sortir, enfin qui est sorti sur Nintendo Switch, PC, etc, un jeu qui ne vaut certainement pas l'achat, mais bon je me suis dit, quitte à tester un jeu, autant découvrir un jeu de merde, donc on va jouer tout de suite, en local, difficulté, on va prendre la forteresse, tiens, attendez j'ai pas, bon c'est pas grave, mais on va jouer, on va jouer, on va jouer Edwine Johnson, l'homme carré, voilà, astuce, on ne sait pas, donc voilà, regardez comme ils sont beaux, nos héros sont arrivés, en route pour les montagnes enneigées, vous y trouverez des sentiers tortueux et des pentes, j'ai pas le temps de lire, regardez ces graphismes, regardez nos trances de pince dans la neige, c'est le réalisme à l'état pur, et vous jouez à Destranding, vous êtes fous, regardez je peux taper, je peux donner un grand coup dans le sol, parce que c'est ma capacité spéciale, et on peut tirer parce que nous avons des arbalètes, voilà notre arme, et nous allons devoir affronter moult dangers, alors j'utilise une manette pour jouer, mais normalement c'est clavier souris, si on est surpêché, voilà, alors c'est quoi le but du jeu, je n'en sais strictement rien, je sais qu'il y a ces petits bignons sur la map, qui rapportent des points, certainement qu'on peut jouer en coop, mais est-ce qu'on a vraiment envie de torturer le peu d'amis que nous avons, ou comme moi, on n'a pas d'amis sur PC, donc on n'a 8 personnes, est-ce que je peux toucher à cette distance, oh mon dieu, ces tirs, oh un effet guide, oui, oui, regardez, il y a des ennemis, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent surgir, oh mon dieu, il y a des cachettes, regardez, c'est merveilleux, la musique, l'ambiance sonore, regardez, c'est visuel, incroyable, on est, on est sur un jeu, franchement, à côté d'un stranding, c'est de la merde, donc voilà, on tue des ennemis qui ne ressemblent à rien, on doit récupérer 4 artefacts disséminés sur cette map gigantesque, on est sur un open world, voilà, donc si mes alliés ont besoin d'alliés, on l'avertit qu'il y a de la santé, là, regardez, des ennemis, alors on va take dans le sol, mais ça ne servit à rien, on peut lancer des grenades, et il faut savoir que chaque personnage a ses propres capacités, voilà, le fun, ma bite, hop, on va tirer là-dedans, regardez, 150 points, est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire la course au point, pour que derrière, votre famille s'amuse à battre votre score, ou vos meilleurs amis, oh, regarde, je récupère des, des, des balles, on entend des singes, mon dieu, je m'amuse, euh, et, oh, oh merde, j'ai lancé des grenades, je me suis gouré de touche, oh, oh, les explosions, oh mon dieu, et vous gueuliez contre Death Stranding, soi-disant, c'est un jeu de merde, ah bah, regardez là, regardez, alors oui, c'est une adaptation, guide, d'un film qui n'était pas forcément excellentissime, donc on ne pouvait pas s'attendre à un chef-d'oeuvre, oui, mais on pouvait aussi s'attendre à un meilleur jeu que cette bouse, parce qu'alors là, franchement, on est quand même dans une chiasse incroyable, euh, non pardon, le fun m'habite, si ça avait été une vidéo sponso, croyez-moi que j'aurais été jouasse, de dire aux développeurs de mourir, hein, on est d'accord, et d'arrêter de faire ce métier, au contraire, parce que je veux dire, le film est sorti il y a déjà quelques années, enfin, oui, ou deux ans quand même, donc depuis le temps, ils auraient pu faire un jeu un petit peu plus fun, je ne sais pas, moi, des mini-jeux, même si c'est nul, oh, mais là, franchement, on met même un Mario Kart du pauvre, avec, euh, pourquoi pas un crossover, Jumanji d'Oral Exploradrice, vu qu'il y a le film qui est sorti, ça aurait été, excellent, j'ai l'impression qu'on est déjà passé dans une pièce comme ça, oui, c'est vrai, et voilà, donc là, on a débloqué la porte, euh, et là, et là, vous allez voir, là, le fun va être multiplié par, par 100, donc là, là, en fait, nos armes tirent plus fort, euh, voilà, j'ai essayé de tirer, alors oui, il y a apparemment une aide à la visée, parce que nos tirs partent tout seuls sur l'ennemi, enfin, désespérément, essayent de toucher l'ennemi, mais ils n'y arrivent pas, bien entendu, les ennemis, ils passent par des portes, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des portes, voilà, voilà, l'intelligence artificielle de nos alliés est incroyable, je m'amuse trop, voilà, je me demande si ça aurait été moins douloureux de transporter des trucs, euh, pendant que des, euh, pignouf essayent de nous voler nos, nos marchandises qu'on doit transporter, euh, pendant que des esprits, euh, avec des cordons ombilicales, essayent de nous sucer la moelle, pendant qu'on essaye, désespérément de, euh, de, euh, de protéger un bébé qui est sur notre ventre, voilà, je n'ai plus de munitions, mon dieu, oh là là, regardez, hop, rapproche-toi, soignez-moi, euh, j'ai plus de balles, chef, si c'est bon, mon dieu, non mais attendez, je vous jure que c'est, c'est la musique du jeu, ah d'accord, c'est, je ne sais pas ce qui c'est, certainement un ulti enclenché par, euh, nos alliés, euh, ah oui, non, je crois que c'est, la capacité de la meuf, elle écoute des musiques des années je sais pas quoi, et voilà, donc on peut voir en bas en haut notre barre de santé qui n'a absolument pas diminué dans ce fun incroyable et cette action palpitante, même le film était beaucoup moins à chier, ces décors incroyables, ces bruitages, écoutez, encore une fois, nous avons atteint la perfection, est-ce que je peux faire exploser le baril à coup de poing ? Jules stoppes powering ma weapon ! Non, malheureusement, euh, ils n'ont pas poussé la connerie jusqu'au bout, c'est dommage, continuons cette folle épopée, euh, nous sommes à 6120 points, là je le dis haut et fort, si quelqu'un bat ce score, sur ma chaîne, ben, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est qu'on est dans la merde, oh mon dieu, des pièges, glissade, glissade, ils mettent plein de packs de soins, au cas où que vous vous étiez touché, regardez, esquive, esquive, oh mon dieu, la difficulté augmente, je ne sais pas comment faire, oh la la, c'était tellement dur, regardez, il était difficile de trouver ses secrets, même dans Tomb Raider, il n'y a jamais eu autant d'énigmes difficiles, et de pièges aussi mortels, sentez-vous, la palpitation m'envahir, et le fun m'habiter de plus en plus, à chaque fois que, que j'avance dans ce jeu, et cette aventure incroyable, et c'est dommage que je n'ai pas des amis à convier, pour une petite partie, parce que franchement, je pense qu'ils m'auraient remercié, de les avoir invités à faire, à jouer à ce jeu, donc, si, Damneo, Alex, Shaman, Loh, mon petit Loc, Axel, Bibi, Xit, bon, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, je sais, Mika, tu vas rager, si tu vois ça, en disant, hé, moi, tu ne m'as pas nommé, etc., ah non, je ne vous cite pas tous, mais sachez que si vous voulez faire une petite partie de Jumanji, je vous enverrai sur un site de téléchargement totalement pas vraiment réellement légal, pour jouer à ce jeu incroyable, même si certains me diront que, est-ce qu'on va prendre le risque de télécharger cette merde, et donc de se faire couper internet, et je vous dirai, oui, oui, il le faut, la preuve, je suis ici devant vous, en train de tester ce merveilleux, mon dieu, des éclairs, alors qu'il n'y a pas d'orage, cette musique incroyable, qui est totalement cohérente, avec l'action soutenue de ce gameplay palpitant, je viens de perdre de la vie, donc le jeu est plus dur que ce que je n'aurais cru, mon dieu, voilà ce totem caché, je le cherchais désespérément, bonjour monsieur, au revoir, cette intelligence artificielle, putain, mais on est en 2030, là, on a atteint des levels incroyables, regardez, hop, et voilà, et regardez, il y a un singe, parce qu'il y a un des personnages, qui peut invoquer des singes, écoutez, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, l'humour des dialogues, me décroche un sourire, actuellement, si vous voyez mon usage, il faut-il le tuer, il essaie de violer, oh, on va peut-être, on va peut-être éviter, on va peut-être éviter, on va s'en aller, apparemment, il est trop fort, je me suis coincé, chef, courons, chef, essayez de faire diversion, pendant que je récupère de la santé, bonjour, bonjour, et vous savez, je sais que ce genre de jeu, en vrai, ont des budgets médiocres, mais quand tu sais que tu as un budget médiocre, est-ce que tu te dis pas, quelque part, est-ce qu'on va pas faire un petit jeu portable, à la con, qui coûte pas très cher, et que tu sais que quelques joueurs vont télécharger, vont peut-être mettre un peu d'argent, et merde, il en manque un, ou faire un jeu de stratégie, un peu comme justement, Mario et les lapins crétins, sur Nintendo Switch, c'est un peu con, c'est pas révolutionnaire, mais déjà, en matière de gameplay, ça serait un peu plus fun, on aurait revu quelques environnements du film, ou au contraire, du premier film, où ils auraient fait un crossover, ou un truc comme ça, voilà, un truc comme ça, ça aurait été, bien plus intéressant, non, est-ce que ça aurait coûté, bien plus d'argent, je ne pense pas, ah oui, en plus, il y a une flèche, qui me dirige vers, vers la pierre, c'est incroyable, parce qu'en plus, je suis tellement mauvais, que dans ce jeu, extrêmement difficile, parce qu'alors là, vous allez me dire, qui t'as mis en mode normal, c'est vrai, c'est vrai, mais oui, je pense que, j'ai atteint la médiocrité, la plus totale, en mettant la difficulté normale, regardez cette animation, regardez ça, Dwayne Johnson, mais cette ours est vénère, je viens de perdre une vie, mais quelque part, ça me téléporte, c'était pas du tout prévu, est-ce que c'est la vraie voix, de Dwayne Johnson, ce qui m'étonnerait, pas beaucoup, il me reste plus qu'une vie, pour finir, merde alors, vais-je réussir, ce défi, alors bien sûr, le gameplay, c'est toujours la même chose, on récupère des pierres, on ouvre une porte, puis après, il faut aller activer une pierre, et plein d'ennemis vont surgir, il faut survivre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine le niveau, et qu'on en fasse un autre, certainement qu'il y a au moins, 4 à 5 niveaux max, avec toujours les mêmes ennemis, les mêmes choses à faire, c'est un bout, d'accord, il est disparu, il a disparu, il a disparu, il a disparu, il a disparu, tiens, on va faire péter ça, ils appellent ça, des arcs, comme des boomerangs, ouais, faites les trucs, moi je tourne en rond, tiens, je te tape, je viens de te péter, oh là là, incroyable, regardez la petite grenade, qui met 4 ans à péter, très pratique, on peut voir la pierre se charger, petit à petit, regardez ses combos, regardez ses combos, est-ce que vous sentez pas l'action là, je vais peut-être venir me chercher de la vie, parce que bon, j'ai plus qu'une vie, je serai compte de nouveau, non, voilà, en fait, je viens de remarquer que je perds quand même pas mal de vies, la difficulté normale, c'est un petit peu le mode, mode impossible de dead space, mode fou furieux, quand même, eh bien, je suis à 15 460 points, je pense qu'on vient d'atteindre, encore des pièges, regardez à la vitesse où va ses hachoirs, mon dieu, et il y en a une qui voudrait pas faire une blague, histoire qu'on se régale, non, il ne manque plus qu'une corde, pour me pendre, mon dieu, mais c'est sans fin, le challenge, et ça son paroxysme, tiens, meurs, tiens, tiens, oh, il faut faire attention, parce que les pierres sont très bien cachées, là, j'ai même l'impression que le jeu, comment il s'appelle, Fort Boyard, est plus passionnant, alors qu'il est aussi totalement médiocre, oh, j'allais oublier que, il y avait des trucs cachés, et vous imaginez que les développeurs se font casser les couilles quand même, à modéliser tout ça, alors bien sûr, ça demande certainement pas énormément de travail, mais il a fallu le faire, c'est des gens quand même, leur métier c'est de développer des jeux vidéo, un rêve de beaucoup de personnes, et encore une fois, on nous prouve qu'au final, très souvent, beaucoup de gens qui rêvaient de faire des grands jeux, des grands AAA, finissent par développer ce genre de merde. Voilà, voilà, des jeux de commandes, à licence totalement désastreuses, qui ne méritent pas d'exister dans, dans un jeu, enfin, qui ne méritent pas de finir en jeu vidéo, je veux dire, Jumanji, le premier film, était excellent, avec un espèce de jeu de société, ça aurait pu donner vraiment un jeu très intéressant, sauf qu'au final, l'histoire de celui-là, pour rappel, c'est des collégiens, ou je ne sais plus quoi, enfin bon bref, des jeunes ados boutonneux, avec le kiki tout dur, qui vont découvrir un vieux jeu, dans leur collège, ou dans le lycée, ou je ne suis plus, et ils vont y jouer, et vont se faire téléporter à l'intérieur du jeu, donc, jeu vidéo Jumanji, et vont prendre l'apparence, donc, de Dwayne Johnson, et des trois autres acteurs, voilà, alors, par exemple, le, lui là, c'est une femme, dans le film, enfin, c'est une fille qui l'incarne, voilà, et pour Dwayne Johnson, c'est un petit boutonneux, enfin, jeune, voilà, qui n'a pas la cote auprès des personnes, et tout, et qui finit en Dwayne Johnson, un mec ultra musculeux, etc., avec leur propre capacité, voilà, voilà, il y a un truc là-bas, feu, oh merde, je l'ai loupé, ah, bip bip, bip bip, bonjour monsieur, quelle intelligence artificielle incroyable, on est à 18 000 points, je pense que là, on a atteint des records, je pense même essayer de speedrun ce jeu, peut-être, si ça intéresse, ça sera sur mon Twitch, très prochainement, dès que j'ai la fibre, même d'ailleurs, à noter que, c'est la grande nouvelle, la fibre va arriver, normalement, si tout va bien, cette semaine, et j'en avais parlé dans ma vidéo, justement, au sujet de, si tu es à ta gueule, d'orange, il faut savoir que, finalement, pour avoir la fibre, on n'a pas le droit d'annuler l'abonnement pro, parce que si on l'annule, eh bien, le changement d'abonnement fait que, on aurait plusieurs semaines avant de pouvoir avoir la fibre, donc, on a gardé l'abonnement pro d'orange, pour pouvoir profiter de la fibre le plus rapidement possible, voilà, donc, orange, allez-vous faire comme ces développeurs, enculés, non, après, pour les développeurs, je sais, ils n'ont pas vraiment décidé de développer cette merde, on leur a dit, vous devez développer un jeu sur cet univers, faites au mieux, avec un budget de 100 euros, qu'est-ce que vous pouvez faire, eh bien, incroyable, on est dans, dans ce qui se fait de plus mauvais, dans le monde du jeu vidéo, oh là là, putain, je ne m'attendais à rien, et je suis content, parce que je n'ai rien eu, vous avez vu, les gameplays changent, il y en a trois, récupérer des pierres, esquiver des pièges, et le troisième, tuer des vagues d'ennemis, c'est fou, c'est... Ah oui, je ne vous ai pas montré ces animations incroyables, regardez, hop, ils peuvent faire des trucs comme ça, ouh, on a gagné 10 points, ah non, c'est 10 points par 10, ok, c'est... regardé même, ce tir de grenade, tu n'as même pas un bruit de clou, mais non, même les bruitages sont... je veux dire, ils auraient pu aller dans... enfin, ils auraient pu se coller le cul à un micro, péter un coup, ils auraient fait un bruit de lance-grenade totalement acceptable, pour un budget totalement... minime, quoi, mais non, je vous rappelle que, on a vu quand même le studio 343 Industries, nous montrer comment ils faisaient les bruitages des grognards, et ils nous montraient que c'était fait avec un chien, vous pensez qu'ils ont dépensé des milliards pour ça, bien sûr que non, j'ai plus de... aïe 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 aïe, je m'en prends plein le cul, 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 je m'en prends le cul, mais c'est fou, mais c'est fou, mais en... oh oui d'accord, en fait on peut vraiment mourir, et... heureusement qu'on a récupéré une vie, ok... on peut voir c'est quand même bien de la chiasse, parce que... c'est de la chiasse en fait, c'est tout, enfin c'est Grenade qui met 4 ans à péter, oh la la la... alors en plus, ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est qu'à cause de cette musique, certainement que YouTube va me gueuler tu en disant, les droits d'auteur, t'as vu, tu les as dans le cul, ouais mais là je suis un peu deg, parce que si ça avait été coin, regardez ça, oh la la, vous sentez l'impact des points de Dwayne Johnson, est-ce qu'il n'est pas en train de casser votre écran, au moment où vous regardez ça, là si, on vient de gagner une vie, parce que nous avons, on vient de terminer, après 25 minutes, d'action de palpitante, de rebondissements, de rebondissements, d'énigmes, d'ambiances visuelles et sonores incroyables, notre première mission dans ce Jumanji vidéogame, et je viens de marquer 26 740 points, et on vient de gagner une récompense, une tenue de Smolder, une arme de Shelly, parce que, il y a plusieurs armes, qu'on va vous montrer tout de suite, on peut changer de tenue, voilà, et pour débloquer les autres skins, et les autres armes, il faut prendre des levels, et là on est level 2, et il va falloir refaire ça, encore, et encore, jusqu'à atteindre le level 30, là on a débloqué, c'était avec quel personnage, voilà, un nouveau skin, qui ne change finalement rien à son arme, parce que c'est juste la couleur, voilà, voilà, et bien, entrez dans Dvumanji, avec un personnage et une carte au hasard, à moins que vous ne préférez choisir en avance, 1 à 4 joueurs en ligne, et bien écoutez, je préfère brûler ce jeu, oublier ce que je viens de vivre à l'instant, j'espère que cette vidéo vous a régalé, autant que moi, et pour tous ceux qui chient littéralement sur Death Stranding, je vous invite, à vous amuser sur Dvumanji, et venez me dire à ce moment là, droit dans les yeux, que oui effectivement, Dvumanji est toujours une merde, et que Dvumanji est meilleur, et là à ce moment là, vous aurez tout mon respect, parce que franchement, c'est du gros foutage de gueule, en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est une grosse merde, et une merde qui ne vaut pas 1 euro, qui ne mérite même pas d'être téléchargé illégalement, voilà qui conclut, cette découverte désastreuse, de Dvumanji The Video Game, qui annonce bien entendu, le second film Dvumanji, qui devrait sortir, je ne sais plus, dans quelques mois, donc la suite du reboot, de l'univers Dvumanji, et pas de la saga, de l'univers Dvumanji, enfin bon bref, tout le monde s'en branle, parce que même moi, je ne pense pas aller le voir, allez sur ce, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501